On peut dire oui, puisque je fais à la fois de l'agriculture et évidemment je fais l'agriculture accompagnée quand même d'un certain mode de pensée qu'on pourrait appeler une philosophie. Ce n'est pas simplement agronomique, c'est aussi évidemment une réflexion, une pensée particulière. Donc on peut dire qu'effectivement ça s'accompagne d'une philosophie. Ben disons le message il est en quelque sorte global parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une phase historique qui est très très décisive dans le sens où il faut que les êtres humains qui vivent sur cette planète comprennent qu'ils ne peuvent plus se comporter n'importe comment et qu'il y a nécessité peut-être de trouver un équilibre et une harmonie entre les lois de la vie fondamentale et notre présence au monde et notre propre histoire. Non seulement c'est important mais c'est indispensable parce que telles que les choses évoluent, elles évoluent quand même vers un désastre en général. C'est-à-dire l'épuisement des ressources, les pollutions de toute nature, la dégradation humaine, les famines dans le monde, toutes ces questions-là concernant le vivre ensemble sur cette planète incitent évidemment et nous obligent à nous interroger sur comment allons-nous construire le futur, l'avenir pour qu'il puisse y avoir une continuité de notre espèce, je dirais même. Ne serait-ce que de poser la question c'est déjà une avancée parce que jusque-là ces genres de questions on ne se les posait pas. Et aujourd'hui compte tenu du contexte historique et de l'actualité telle qu'elle est, du monde tel qu'il évolue, il est certain que l'humanité doit se poser la question, savoir comment allons-nous organiser ce vivre ensemble de façon à ce qu'il soit profitable à tout le monde et qu'il puisse y avoir une continuité de notre histoire. Déjà il y a suffisamment et très largement et beaucoup trop de violence sur cette planète. On est quand même dans une posture de dégradation de notre milieu, c'est-à-dire de nous rendre finalement la vie impossible et aux générations futures encore pire. Donc la question devient extrêmement cruciale et à cette question il est impératif d'y répondre si nous voulons qu'il puisse y avoir une suite de l'histoire. Pour moi l'utopie ce n'est pas négatif, l'utopie c'est au contraire une transgression par rapport à la norme. C'est de dire soit on reste bien sage dans la norme et on ne fait rien, soit on dit ben voilà moi je perçois les choses autrement et les gens vous disent ben oui mais c'est utopique. Ben oui mais on s'est rendu compte que tout au long de l'histoire, heureusement qu'il y a eu des gens qui ont été utopistes sinon l'histoire n'aurait pas évolué. Et aujourd'hui plus que jamais il faut des gens utopistes qui espèrent en autre chose, c'est pas... Il y a bien sûr la chimère, c'est-à-dire les gens un peu déjantés comme on dit qui peuvent avoir des... comme ça des perceptions complètement irrationnelles. Mais je crois qu'aujourd'hui il est important justement puisque nous devons remettre notre modèle de société en question. Pour remettre notre modèle de société en question, il faut des utopies. C'est-à-dire qu'il faut sortir du schéma qui nous pétrifie pour aller vers quelque chose qui ouvre un nouvel imaginaire. Et aujourd'hui on en a besoin plus que jamais. Ben vous savez ça n'a pas changé, je crois que c'est l'énergie de l'amour qui fait évoluer. Elle reste à l'être humain. Donc voilà, cette énergie-là est la seule capable en quelque sorte de donner à l'humanité une continuité et une survie. Il n'y a rien de plus fort que cela. C'est une énergie inépuisable qui se renouvelle, qui se transmet, qui nous fait vibrer soi-même. Déjà nous-mêmes nous sommes les premiers bénéficiaires. Quand on aime, on est déjà soi-même gratifié par ce sentiment d'aimer. Quand on aime, quand on est dans la haine et tout ça, on recèle des toxines en nous-mêmes. C'est-à-dire quelque chose qui nous intoxique, c'est ce qui est négatif. Par contre ces choses-là, la bienveillance, l'amour, l'attention aux autres, la générosité, tout ça, à la fois ça crée un monde différent et ça nous nourrit. Disons que là, ça relève évidemment d'abord de compréhension, de comprendre de quoi il s'agit et quels sont les objectifs. Et après, ça relève de stratégie. Déjà convaincre par l'esprit, par l'intelligence de la nécessité de la chose. Une fois que cette chose est admise comme étant positive, comme étant nécessaire, ensuite on l'incarne par des actions et ça revient toujours à dire l'humain est la nature au cœur et puis ensuite de là, on organise la société. Et je pense que toutes ces municipalités, ces régions, ces départements s'honoreraient, disons, de mettre en route un processus de réflexion qui permettent finalement de donner un contexte différent, d'autant plus que nous sommes dans un contexte de chômage, d'exclusion, etc. Il faut bien qu'à ce chômage, ces exclusions et ces dégradations, on puisse proposer des solutions. Ça ne peut pas être simplement de dire on prend en charge, par exemple les dispositifs sociaux prennent en charge momentanément les gens. Il faut donc une nouvelle imaginaire et ce nouvel imaginaire doit reposer sur un certain nombre de critères fondamentaux qui permettent aussi de déployer la vie sur les campagnes parce qu'elles sont désertifiées et de se rendre compte que la vie là-bas, elle a quand même ses limites. Merci. Merci infiniment.